M. Mourad Alim, bonjour. Bonjour. Alors, organiser la filière lait, quelles sont les actions mises en œuvre actuellement pour réduire notre dépendance de l'extérieur, sachant qu'on est un des plus grands importateurs de la poudre de lait, si ce n'est les premiers. M. Alim. Bonjour. D'abord, bonjour cher auditeur. Bonjour Mme Soïla Lachemé. Ce que j'aurais à dire sur ce point-là, c'est qu'il est vrai que d'abord, nous ne sommes pas les premiers, nous sommes les troisième au monde à importer la poudre de lait, après la Chine et le Mexique. Ceci dit, nous avons mis en place une stratégie de développement quant à la production et le développement de la production laitière. Pour se faire le 12 de ce mois-ci, il y a eu l'installation du Kniflé, le Conseil national interprofessionnel du lait. Le Kniflé aura pour mission de gérer avec les différents secteurs du lait, c'est-à-dire les producteurs, les collecteurs et en fin de compte les laiteries. Donc pour ce faire, le développement de la production laitière, c'est quand même une industrie du lait qui est très importante, la plus grosse de l'agriculture. Et avec ça, à l'heure actuelle, nous avons près de 900 000 vaches laitières, dont un tiers sont des vaches laitières modernes. Et le reste, les 70%, c'est des vaches laitières locales. Mais comment se fait actuellement ? Comment est la configuration entre producteurs et bien sûr distributeurs et bien sûr consommateurs ? Comment évaluer notre niveau de production entre ce que nous produisons et ce que nous importons, sachant que notre facture d'importation, depuis pratiquement 3 ou 4 ans, elle a quasiment triplé. Nous sommes à 1,3 milliard de dollars d'importation de la poudre de lait, alors qu'il y a déjà quelques années, vers 2012, 2010, 2011, elle était de près de 600 millions de dollars. À l'heure actuelle, pardon, à l'heure actuelle, nous sommes près de 600 millions de dollars. Il y a moins de 3 ans, nous étions à 400 millions de dollars. Nous importons une moyenne de 200 000 tonnes de poudre de lait par an. Vous parlez de 1,5 milliard d'importation de poudre de lait. Il faut savoir que le secteur privé, et surtout les laiteries, c'est eux qui importent 60% de la facture de la poudre de lait. Ce n'est pas l'onil, les 60% ? Les 60% vont directement vers les dérivés du lait, fromage et aourte. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à vous rendre compte qu'au niveau des épiceries et supérettes, vous trouverez une panoplie de produits laitiers. Tous ces produits laitiers sont faits à partir de la poudre de lait. Donc, je vous dirais que 60% de l'importation est entre les mains du privé. Mais comment aujourd'hui, c'est-à-dire estimer notre niveau de production par rapport à l'importation ? Est-ce qu'il va falloir augmenter notre niveau de production de telle sorte à réduire sensiblement la facture d'importation qui pèse énormément aujourd'hui sur la dépense publique, la dépense de l'État ? D'accord. Pour ce faire, d'abord, je voudrais quand même mettre, c'est-à-dire l'auditeur, pour expliquer à l'auditeur, c'est que nous sommes un pays d'abord qui n'est pas producteur de lait, parce que nous sommes un pays qui n'est pas très arrosé. Il est aride et semi-aride. Donc, d'une part, de deux, nous avons 70% des élevages sont en or-sol. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de terre agricole. Alors, pour ce faire, le ministère de l'Agriculture a mis en place une stratégie. Et il faut dire aussi qu'il y a moins de 10 ans, il n'y avait pas de producteur, de véritables éleveurs qui avaient des tailles d'élevage au-delà de 10, si ce n'est que moins de 10. Au jour d'aujourd'hui, il y a un grand développement qui est en train de se faire au sud de l'Algérie parce qu'il y a la disponibilité de la terre. Nous avons l'eau, la disponibilité de l'eau, et nous pouvons faire des tailles d'élevage qui vont au-delà de 200, 300, voire 2000 vaches laitières. Alors, on a aujourd'hui le Premier ministre qui présente la déclaration de politique générale du gouvernement. L'aspect relatif à l'agriculture a une grande part pour atteindre un peu l'autosuffisance alimentaire. Beaucoup d'actions sont engagées actuellement. L'agriculture, par rapport à son évolution, a enregistré beaucoup d'avancées. La part du secteur agricole dans le produit intérieur brut, le PIB, est passée de 8% durant les années 2000 à 12% en 2018. Est-ce qu'on peut considérer que, bien sûr, l'organisation de la filière lait prend une place prépondérante aujourd'hui ? Absolument. La filière lait, bien entendu, elle prend une place prépondérante. D'ailleurs, pour ce faire, il y a des mesures incitatives qui ont été mises en place par le gouvernement, qui sont multiples d'ailleurs. Et je parlerai très brièvement de certaines primes qui sont mises en place pour l'éleveur, qui est une prime de 12 dinars par litre pour l'éleveur, 5 dinars par litre pour le collecteur, 4 dinars par litre pour celui pour la laiterie, qui utilise de la poudre de lait, qui est en relation directe, c'est-à-dire conventionnée avec l'onil, et 6 dinars pour le litre de lait, pour les laiteries, qui n'utilisent que le lait cru, le lait de vache. Mais comment soutenir davantage aujourd'hui les producteurs et les éleveurs de telle sorte à acquérir des matières d'équipement modernes et d'appui technique pour améliorer la productivité et le rendement ? Parce que dans tous les pays du monde, l'élevage ou la production n'est plus aussi contraignante que par le passé. Monsieur Alim ? Comme je dis tout au début, l'Algérie n'est pas un pays grand producteur de lait. Vous savez, en Europe, comme c'est des pays très arrosés, ou alors la Nouvelle-Zélande, vous avez des élevages dont la dépense n'est pas importante. C'est l'herbe pousse de lui-même et les vaches laitières sont en pâture. Par contre, en Algérie, si on veut développer la production laitière, il va falloir mettre les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, nous avons mis en place l'irrigation pour le sud, pour avoir des fourrages verts. Et c'est avec les fourrages verts qu'on peut augmenter la production de lait. Donc, il y a des mesures incitatives, c'est-à-dire, il y a une aide pour le matériel d'irrigation, il y a une aide pour le matériel de traction, et il y a une aide aussi pour la mise en place des étapes. Mais est-ce qu'il est question d'aller vers des méga-projets avec des partenaires étrangers, justement, en parler, des Américains qui seraient intéressés par cette filière en Algérie ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Puisque certains doutent un peu de la faisabilité des projets qu'ils ont réalisés, ou qu'ils comptent réaliser, M. Allim. Je ne pense pas qu'on pourrait se douter de pouvoir développer de grands élevages au sud, parce que l'expérience est là. Nous avons des éleveurs, des investisseurs au sud de l'Algérie qui ont des tailles d'élevage qui vont jusqu'à 1000 vaches laitières. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas développer davantage la production laitière au sud. Alors, l'importation de Génis, il y a eu beaucoup de soutien de la part de l'État pour, bien sûr, pousser un peu les producteurs à aller vers cette importation. Mais certains considèrent que toutes ces bêtes qui ont été importées pour la production, les laits se sont transformées en steaks. Elles ont enjoint l'abattage. Vous savez, parce que, tout simplement, je dirais une partie, une partie, c'est epsilon, probablement, que c'est entre 6 et 8% qui sont partis en steaks, comme vous le dites si bien. Mais ce que j'aurais à vous dire, c'est qu'il y a eu des épidémies quand même assez importantes. Il y a eu la fièvre avrateuse qui a quand même affecté le cheptel. Il y a eu aussi la sécheresse de 2016 qui a été très, très importante et qui a fait que les éleveurs, surtout pour ceux qui ont des élevages en or-sol, donc ils devaient tout acheter, toute la ration alimentaire, elle s'achetait. La ration alimentaire, elle s'achetait. Donc, quand on achète tout, bien sûr, on a des difficultés pour tirer un gain. En plus, il y a aussi la conduite. Il y a un gros problème de conduite d'élevage pour les élevages qui sont de moins de 10 détails, de moins de 10 bâches laitières. Mais est-ce que vous avez une vision, une stratégie à mettre en place de telle sorte à réduire notre dépendance de l'extérieur ? Est-ce que c'est votre volonté aujourd'hui ? Au niveau de l'ONIL, M. Allim ? Oui, bien sûr. Même si vous dites que nous ne sommes pas un pays producteur. Non, non, nous avons une grande volonté dans ce sens-là. D'ailleurs, nous avons trois GAPEL qui sont des groupes d'appui à la production. Ces trois GAPEL, elles sont au niveau du côté au bassin laitier de Sougaras, la seconde qui est au niveau du bassin laitier de Blida et la troisième qui est au niveau de Relisane. Ces trois GAPEL, appelées communément GAPEL, c'est un groupe d'appui à la production d'élevage, ils sont en étroite collaboration avec les éleveurs et de par la conduite de l'élevage, nous nous sommes rendus compte que les éleveurs qui ont des tailles de moins de dix vaches laitières avaient beaucoup de problèmes quant à la bonne conduite d'un élevage. Et vous savez aussi bien que moi que quand une vache n'a pas sa ration alimentaire durant toute l'année, qu'il y ait une rupture de deux ou trois jours sur la ration alimentaire, la production laitière chute au minimum de 40%. D'une part, de deux, vous avez aussi des conduites très simples qui pourraient augmenter et chuter la production laitière. Vous avez des périodes d'élevage, de chaleur de la vache laitière qui doit se faire tous les 21 jours si on ne se rend pas compte de ces chaleurs. Donc il n'y a pas d'insémination artificielle et automatiquement vous avez une perte importante sur la production de lait. Alors M. Mouradalim, par rapport justement à la stratégie, la vision que vous mettez en place sur le moyen, le court et le long terme, vous avez parlé tout à l'heure de pratiquement 200 000 producteurs à travers tout le territoire national. Nous avons l'équivalent de 900 000 têtes bovines. Est-ce suffisant pour réussir cette stratégie et réduire notre dépendance de l'extérieur ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? Il va falloir faire plus aujourd'hui. Si vous permettez, moi je vous dirais nous avons fait un petit gymnastique de calcul et on s'est dit que nous aurons besoin à peu près de 200 000 têtes bovines qui produiraient autour de 20 litres au jour donc une moyenne de 6 000 litres en et pour ce faire, ces 200 000 têtes bovines elles devraient être au niveau du sud de l'Algérie. Donc c'est ambitieux, c'est faisable. A moyen terme, on pourrait régler définitivement le problème de la facture d'importation du lait d'une part et de deux, il faut dire aussi qu'en Algérie, on n'a jamais eu il n'y a à peine une décennie où nous avons commencé à avoir des tailles d'élevage au-delà de 50, 60 et plus ce n'est que ces deux dernières années où nous avons des tailles d'élevage de plus de 200 et 300 vaches laitières. Et l'expérience l'a prouvé au sud de l'Algérie du côté de Naama, de Adrar où nous avons de très bons élevages l'adaptation de la vache la vache moderne, je dirais qui s'adapte très très bien au niveau du sud de l'Algérie donc on pourrait parce qu'en fin de compte le besoin pour atteindre les 90 litres par an et par habitant peut se faire très facilement nous sommes à 70% nous produisons 70% du besoin national. Mais pourquoi la collecte du lait cru pose problème aujourd'hui malgré toutes les mesures incitatives mises en place, monsieur Zadou ? Parce que tout simplement il faut le dire nous avons des élevages d'abord très réduits de 2, 3, 4 et 5 qui sont en or sol et très très éparpillés donc la collecte n'est pas une chose facile n'est pas chose facile et pour que le collecteur se déplace pour récupérer chez un éleveur 20 litres voire 50 litres par jour c'est pas économique maintenant si on venait à développer cet élevage avec des détails importantes la collecte serait beaucoup plus facile Mais est-ce qu'on peut considérer que la fixation du prix à 25 dinars le prix du sachet de lait c'est elle qui est aujourd'hui une entrave au développement de la filière certains producteurs utilisent le sachet de lait justement pour produire les dérivés de lait Monsieur Alim c'est un cas auquel vous avez été confronté vous avez discuté vous avez parlé de ça l'étournement du sachet de lait pour la production Certainement que le sachet de lait il est destiné pour la population qui n'a pas suffisamment les moyens de s'acheter le sachet de lait je dirais mais le lait de vache en lui-même le lait de vache en lui-même quand vous le mettez au commerce il se fend difficilement pour la simple et unique raison je vous le dirais parce qu'il n'est pas apprécié par 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 le consommateur il y a une odeur qui n'arrive pas à accepter et ils sont habitués au sachet de lait donc même demain si on aura à développer la production du lait cru et on aura cette autosuffisance il va falloir trouver l'astuce pour enlever ces odeurs de ce lait là Mais est-ce que c'est pas par rapport aussi au prix Monsieur Alim sachant que le sachet de lait et le prix est subventionné fixé à 25 dinars est-ce que c'est ça qui fait que c'est difficile pour les autres produits d'être consommés par bien sûr les ménages Si vous permettez pour le sachet de lait à 25 dinars il est vrai que le sachet de lait pose problème pour ceux qui font de l'élevage pour ceux qui vont de l'élevage mais il faut dire aussi que tous les laits qui sont produits ici en Algérie c'est des laits qui partent vers les dérivés donc c'est très lucratif et ça rapporte beaucoup plus de mettre un lait vers les yaourts ou vers les fromages ou le petit lait que de le mettre à la consommation directe Alors mais est-ce qu'on peut considérer que le prix du lait va changer ou pas changer du tout aujourd'hui ? Est-ce qu'il reste fixé à 25 dinars ? Monsieur Alim est-ce que cette question n'est pas du tout abordée ni à l'ordre du jour ? Elle n'est pas à l'ordre du jour du tout le prix du lait restera à 25 dinars jusqu'à nouvel ordre Mais l'emballage justement le sachet devait disparaître il y a deux ans il y avait tout un débat autour de cette question pour aller vers le tétra qu'améliorer l'emballage est-ce que c'est pris en considération ou pas du tout par les producteurs actuellement ? Parce que ça aura automatiquement une incidence sur le prix Absolument moi je suis convaincu que le tétrapak ne peut pas être là rapidement parce que il faut reconnaître que déjà il y a un effort considérable que l'Etat est en train de faire pour mettre en place le sachet de lait à 25 dinars si on venait à rajouter la boîte de tétrapak qui coûte Obama 24 dinars quel serait le prix du sachet de lait le prix du lait C'est ça le problème qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à améliorer l'emballage de façon concrète Absolument Alors des questions des auditeurs une qui est très intéressante vous parlez uniquement de lait de vache quelle est la portion la proportion du lait de chamelle et surtout le lait de chèvre sachant qu'avec 5 millions de têtes de chèvre tel qu'après national est l'un des plus forts au monde que la France par exemple avec seulement 2 millions de têtes seulement alors quelle est la part est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait développer davantage aujourd'hui ce type de lait au niveau de certaines localités qui sont très friands de ce produit Vous savez les statistiques de la production laitière de l'année 2017 ils sont de l'ordre de 3,6 presque 6 milliards de litres de lait dont 67% reviennent à la production de lait cru de vache qui est de l'ordre de 2,7 milliards de litres et 24% qui représentent quelque chose comme 850 millions de litres de lait et c'est la part qui revient au lait de chamelle et au lait de chèvre Et bien c'est bien vous répondez à la question de l'auditeur qui voulait avoir un peu quelques statistiques Les laits de camel et de camelin et de caprin peuvent-ils contribuer à réduire la facture d'importation du lait s'ils sont intégrés de façon industrielle sachant que ces deux espèces s'adaptent mieux au climat algérien par rapport aux bovins laitiers c'est vrai vous l'avez dit tout à l'heure M. Halim Absolument j'en suis même convaincu parce qu'au sud de l'Algérie pratiquement nous avons très très peu de laiterie qui utilise le lait en poudre le lait en sachet c'est de grands consommateurs de lait de chèvre et de lait de chamelle pour la grande partie du sud de l'Algérie Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait les intégrer dans la production ? Absolument nous avons une laiterie qui est à Tindouf et qui va faire l'intégration du lait de chamelle dans les mois à venir Mais est-ce qu'aujourd'hui dans la vision que vous mettez en place vous intégrez ces deux productions également M. Halim Absolument pour certaines catégories vous avez parlé de vaches qu'on pourrait peut-être mettre les 200 000 au niveau du sud du pays mais on a quand même le camelin et on a chèvre le lait de chèvre Oui absolument on pourrait l'intégrer sauf que le problème avec le lait de chamelle c'est qu'ils ont posé le problème déjà c'est que d'abord le prix est quand même assez important parce que la production de lait de chamelle ça tourne autour de 4 à 5 litres par chamelle donc c'est pas important d'une part et de deux il y a aussi la distance parce que le besoin il y a une forte demande de la population du nord de l'Algérie pour le lait de chamelle sauf que le coût du transport fait que le litre revient très cher Et comment le développer aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir soutenir un peu les éleveurs mettre en place des mécanismes de soutien comme on l'a fait pour la production Absolument Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il va falloir mettre en place une stratégie quant à l'incitation de par l'Etat pour pouvoir développer davantage la production de chamelle ou caprine Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il sera possible quand la fin du lait du sachet de lait en plastique est-ce que vous pouvez donner une date approximative ou alors c'est une question qui n'est pas du tout abordée actuellement ? On s'obstine à parler du sachet de lait je ne vois pas l'utilité d'autant plus que c'est un lait qui est fait dans des conditions très très propres c'est un lait qui se consomme normalement pourquoi le voir en tétrapaque c'est pour augmenter un peu plus le cartonnage du lait c'est tout Alors autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi il y a en certaines périodes énormément de tensions sur le sachet de lait par rapport à sa distribution notamment à l'approche par exemple des fêtes religieuses et pendant le mois de carême le mois de ramadan parce que tout simplement toutes les familles algériennes consomment énormément de lait durant la période de ramadan Mais comment organiser aujourd'hui la distribution du lait monsieur Alim La distribution du lait est tout à fait organisée c'est à dire la répartition de la distribution du lait elle est au niveau national et il y a toute c'est à dire toute une stratégie qui est mise en place toutes les laiteries ont leur réseau de distribution sans problème Mais est-ce que durant certaines périodes on augmente davantage la production est-ce qu'on prend des dispositions préalables par exemple pendant le mois de ramadan est-ce que vous prenez des dispositions pour augmenter davantage la production et assurer la disponibilité parce qu'on consomme énormément de lait pendant cette période Il y a eu une augmentation depuis juin dernier et qui est toujours en vigueur jusqu'à juin 2019 c'est une décision du gouvernement qui a été prise d'augmenter de 30% la production du lait depuis juin dernier c'est à dire juin 2018 à juin 2019 Alors quand on parle de l'organisation aujourd'hui de la filière les producteurs publics quelle est leur part par rapport au marché actuel ? Est-ce qu'ils sont en voie plutôt de disparition par rapport au privé ? Pas du tout ils représentent quand même presque 55% de la distribution du lait en sachets c'est les GIPLAIS qui sont membres de 15 à eux seuls ils sont à 55% de la distribution du lait Autre question que je voudrais vous poser c'est celle de l'auditeur il vous dit que certains aujourd'hui par rapport à l'ONIL c'est le conseil interprofessionnel du lait bénéficient de la subvention par rapport à la production de lait mais il n'y a aucun contrôle qui est opéré à tel en scène que certains producteurs détournent cette poudre de lait non pas pour fabriquer le lait en sachet mais pour produire les dérivés du lait est-ce qu'il y a des contrôles qui sont opérés aujourd'hui pour éviter ce type de situation M. Alim vous savez Mme Sohila nous avons toute une direction qui est l'inspection générale nous sommes sur les trois zones c'est à dire à l'est au centre et à l'ouest nous avons trois brigades d'inspecteurs les inspecteurs sont tout au long de l'année arrivent à faire des contrôles deux fois par an pour chaque une moyenne de deux contrôles par an par laiterie nous avons nos techniques et notre façon de contrôler les laiteries qui font de la tricherie bien sûr je dirais ça et si elles sont si on le constate et c'est arrivé c'est déjà arrivé nous avons quatre laiteries que nous avons arrêtées à qui on ne donne plus de poudre de lait mais ils peuvent toujours continuer dans le lait cru le plus normalement du monde elles opèrent dans quelle région l'est l'ouest sud est vous savez nous avons deux au centre une à l'est et une à l'ouest comme par hasard il y a une de chaque côté et deux au niveau du centre alors autre question de l'auditeur et ce sera la dernière monsieur Alim qui vous dit aujourd'hui il y a dans certaines localités un excédent de production de lait cru qui n'arrive pas à être collecté c'est la raison pour laquelle dans certaines localités on détruit ce lait c'est du côté de Omboré est-ce que c'est le cas les bassins laitiers qui sont à fort potentiel et c'est déjà constaté l'année dernière ça a été le cas monsieur Alim on a détruit le lait collecté le lait de vache collecté le lait de vache collecté ou alors qui n'est pas collecté beaucoup plus plutôt qui n'est pas collecté on n'a pas pu c'est à dire le collecter ils n'ont pas pu le collecter comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est parce que c'est pas économique pour le collecteur d'aller dans des distances assez importantes mais il y a la subvention il y a les soutiens il y a les mesures incitatives combien même la subvention est là aller faire 100 km pour récupérer 100 litres de lait ou 50 litres de lait ce n'est pas ce n'est pas du tout quel est le niveau global de cette facture qui est estimée en termes de subvention et de soutien est-ce qu'on peut avoir une estimation la dépense de l'état par rapport à cet aspect monsieur Alim sachant qu'il y a eu des mesures incitatives qui ont été introduites il y a déjà quelques années il y a pratiquement 7 ans quand il y a eu la crise du lait je vous donnerai une estimation sur les 5 dernières années un total sur les 5 dernières années pour la prime de production elle est à 45 millions de kilos dinars la prime de collecte elle est autour de 18 millions de kilos dinars la prime sanitaire elle est de 90 millions de kilos dinars ce qui nous fait un total de 2002 à 2016 c'est 72 millions de kilos dinars monsieur Mourad Alim merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci madame bonjour merci à vous aussi